Yo les amis c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de faire un petit état des lieux de flamme obsidienne donc série sortie en août 2023 donc c'était quasiment hier, 230 cartes, 33 secrètes oui elle est vraiment toute petite parce que les secrètes n'oublie pas que ça englobe énormément de raretés ça va de la full art à la gold en passant des AR et des SAR et c'est vrai que si tu compares à Faille Paradox Faille Paradox on était à 84 secrètes et par conséquent la série est on va dire complétable sans trop de difficultés que ça soit l'ouverture même si en l'ouverture c'est toujours un peu plus compliqué tu sais il faut quand même faire dropper les cartes les plus rares les SAR, les cartes gold mais si tu regardes sur internet tu essayes d'acheter des cartes qui te manquent tu t'aperçois qu'elles sont très très bon marché ce qui s'explique principalement par le fait que étant donné qu'il y a peu de AR, peu de SAR même peu de cartes gold à un certain moment elles lootent régulièrement et il y a plus de doublons et du coup les gens les vendent tout simplement et en ce moment je trouve que quand même comparativement à d'autres séries évidemment c'est une comparaison par rapport à d'autres séries les cartes sont plutôt bon marché bon marché ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas continuer à diminuer ça franchement j'en sais rien mais ça veut dire qu'elles ont atteint un certain budget que je trouve plutôt très accessible pour te donner quelques exemples on a des AR qui flirtent avec les 2-3 euros et des SAR qui flirtent avec les 4 euros donc je trouve que quand même une SAR à 4 euros c'est plutôt sympa quand tu sais le nombre de boosters qu'il te faut pour avoir quelques raretés tout simplement de cette série là on va faire un état des lieux comme d'habitude on va commencer par le scellé pour voir un petit peu si le scellé est plutôt bon marché pour faire des ouvertures pour compléter sa collection ou s'il est plutôt préférable de laisser le scellé de côté et d'aller acheter les cartes pour voir si c'est plus judicieux tout simplement pour compléter moi en tous les cas j'ai à peu près les cartes que j'ai eues alors il y a de l'ouverture mais surtout de l'achat alors je pourrais te donner mon sentiment à la fin de la vidéo comment je me suis procuré ces cartes là et les différents tarifs alors on va commencer par le booster individuel bon bah sans surprise c'est du 5 euros c'est du classique on est sur EV3 série sortie récemment alors j'ai l'impression qu'elle est quand même plus chère que Five Paradox c'est assez marrant parce que je pense que quand même quand tu prends un peu de recul avec tout ça tu t'aperçois que Five Paradox ça marche pas fort du tout c'est vraiment une série qui est peu demandée encore une fois moi je la trouve plutôt jolie cette série là il y a de belles cartes, il y a de belles AR, il y a de belles SAR, il y a de belles cartes Gold pour moi ça reste une série qui est largement dans les clous des précédentes donc pourquoi elle est boudée ? je pense que c'est plutôt une tendance en ce moment les cartes Pokémon ne fonctionnent en tous les cas moins bien qu'auparavant ou plutôt on revient sur un pattern plus tranquille comme on a connu avant 2021 tout simplement où il y a une tranquillité que ça soit sur les cartes d'occasion mais aussi sur les items en boutique les cartes d'occasion ne sont pas prises d'assaut il y a beaucoup d'offres et tu as le temps de faire tes petites recherches et d'aller acheter les cartes qui te manquent par conséquent c'est vrai que Faille Paradox j'ai l'impression que c'est un peu la bout de chaîne de cette logique et c'est vrai que ça n'a pas marché et du coup là tu le revois sur le prix du CD qui est très bon marché ce qui est plutôt sympa d'ailleurs je t'invite à regarder ma vidéo sur Faille Paradox et du coup tu peux faire des ouvertures pour pas trop trop cher à 4€ le booster là on est un peu plus cher on est aux alentours de 5€ mais c'est sur du booster individuel et c'est vrai que en règle générale pour faire de l'ouverture on va plus volontiers sur des tripacks ou alors tout simplement une display même si le budget est plus conséquent sur les tripacks on a Tombereau qui tourne autour de 14-15€ le tripack et Evoli qui tourne aussi entre 14 et 15€ donc là aussi tu vois on est sur les prix retail pas en dessous pas au dessus on est vraiment dans les prix standards comme on avait l'habitude sur ce genre de série on continue avec le kit d'AP alors j'ai l'impression que le kit d'AP est un petit peu plus cher mais c'est une impression on doit être aux alentours d'une trentaine d'euros pour cet item là 4 booster une carte promotionnelle moi j'aime bien tu connais les formats de kit d'AP c'est ça voilà tout simplement petit kit d'AP moi j'aime bien j'aimerais vraiment collectionner davantage le kit d'AP et laisser un petit peu tomber les ETB dans la collection scellée parce que je trouve que ça prend trop de place tout simplement et c'est un peu galère à gérer tout ça et les kits d'AP sont plus petits et du coup c'est plus simple à ranger l'ETB l'ETB elle est aux alentours de 55 euros donc pre-retail vraiment classique magnifique ETB moi j'aime beaucoup regarde moi cette carte qui était proposée dans l'ETB le salamèche qui est prisonné derrière sa fenêtre là avec un roue cool sûrement oui je pense que c'est un roue cool franchement l'illustration est magnifique il y en a même un ici de roue cool c'est très sympa alors si tu es intéressé juste par la carte promo c'est une carte que tu peux trouver à l'heure actuelle entre 4 et 5 euros non plutôt 4 et 5 euros je dirais et comme je t'ai dit l'ETB on est aux alentours de 55 euros très bel item franchement il est joli avec salamèche en plus et puis salamèche c'est un pokémon plutôt populaire et là aussi c'est pas trop compliqué à trouver alors encore une fois en boutique classique on va dire il y a eu Noël il y a eu tout ça donc c'est plus compliqué à trouver ce genre d'items mais après n'oublie pas que maintenant il y a beaucoup de boutiques indépendantes trouvables sur le net il y en a de plus en plus d'ailleurs et du coup c'est surtout sur les boutiques indépendantes où tu peux trouver ce genre d'items beaucoup plus facilement qu'en boutique de jouets et d'ailleurs même je ne serais même pas surpris de voir que même si une boutique de jouets déjà elles n'ont pas toujours les possibilités d'elles-mêmes faire leur commande auprès du fournisseur etc souvent c'est des centrales qui gèrent ça et après qui dispatchent dans les différentes boutiques de jouets et même s'ils ont la possibilité je ne suis pas sûr qu'ils vont sur des items plus anciens et ils se focalisent plutôt sur les items qui sont plus récents et les futurs items donc même s'ils ont la possibilité d'avoir des ETB prix normaux normal tout simplement je pense qu'ils iront plus sur des items plus récents c'est pour ça qu'il faut mieux passer après tout simplement c'est les boutiques spécialisées ou les indépendants tout simplement le Build & Battle contrairement à certaines séries là on est aux alentours de 55€ 50-55€ moi j'aime bien le Build & Battle bon c'est parce qu'il y a 2 kits d'AP dedans c'est pour ça que j'aime bien et il y a 3 boosters supplémentaires donc au final ça avait 11 boosters et franchement pour de l'ouverture 11 boosters pour 50-55€ sans compter que tu as 2 cartes promo stamp à l'intérieur de ces kits d'AP je trouve que c'est plutôt très très sympa et enfin l'item phare évidemment de celui qui ouvre beaucoup de boosters parce qu'il y en a 36 à l'intérieur c'est la display et c'est 150-160€ pour une display de flammes obsidiennes voilà grosso modo les tarifs donc on est sur du tarif retail sans problème on va voir maintenant si l'année prochaine ça va bouger un petit peu sur les prix de cette série là dans un sens ou dans un autre c'est intéressant de voir un petit peu tout ça pour voir si ça va permettre de faire si ça diminue de faire des ouvertures pour moins cher on va dire et si ça augmente on saura que la tendance est plutôt à la hausse sur cette série là et du coup il faudra peut-être plus aller acheter les cartes et non pas acheter les items pour faire de l'ouverture parce que si l'item est plus cher autant directement aller sur les cartes puisque les cartes sont plutôt bon marché après il faut voir comment tout ça va s'articuler l'un avec l'autre alors on va tout de suite parler du Noctali comme ça c'est fait il y avait eu une petite hype sur le Noctali reverse moi je t'avais dit bon je trouve que c'est une reverse comme les autres et là elle est à 2 euros donc voilà c'est assez cassé la figure on l'a vu à 5 à 6 à 7 à 8 à 10 etc maintenant elle est à 2 euros voilà grosso modo cette carte là on va dire si je donne une fourchette 2 3 euros moi ça m'a toujours surpris parce que pour moi c'est une reverse comme les autres je vois mal ceux qui produisent les boosters ou les cartes dire je vais faire une quantité inférieure sur cette carte là pour faire une espèce de hype je sais pas franchement j'en sais rien mais c'est tellement complexe d'avoir la vérité là dessus que au final j'ai l'impression que c'est plus une hype qui est apparue sur cette carte là et qu'au final une fois que la hype elle passe on est sur des tarifs plus raisonnables même si c'est très cher 1, 2, 3 euros pour une reverse alors habituellement les reverse c'est plutôt on va dire quelques centimes jusqu'à 50 centimes 1 euro mais disons que c'est plus cohérent et peut-être que quand les mois vont passer elle va encore diminuer cette carte là tout simplement les reverse souvent tu en trouves facilement envie de grenier et même Noctali il y a aussi Mentali et puis d'autres moi en règle générale c'est comme ça que je fais quand il y a des reverse que j'aime bien ou des zolos que j'aime bien je vais les acheter envie de grenier parce que déjà tu les as entre les mains ça t'évite les frais de port il y a beaucoup d'offres en tous les cas ce soit le genre de carte et en règle générale une holo c'est 1,50 centimes 1 euro et une reverse c'est à peu près pareil voire même de temps en temps moins de temps en temps mais disons quand tu as des stands plutôt professionnels forcément c'est toujours un peu plus cher et puis quand tu as des stands de collectionneurs parce qu'il y en a régulièrement dans ma région il y a des collectionneurs qui font 2-3 vides greniers par an je ne sais pas combien mais plusieurs vides greniers durant l'année et du coup ce qui permet d'avoir des cartes pas trop trop chères qui grosso modo ce sont des cartes au prix internet voire même un petit peu moins chères comme ça ça leur permet de vendre plus rapidement tout simplement c'est comme ça que j'ai eu d'ailleurs beaucoup de mes cartes qui sont là alors la rareté la plus haute c'est la triple star 3 étoiles que tu as ici oui c'est la rareté la plus haute mais ce n'est pas les cartes les plus recherchées on est d'accord la carte gold dracofeu c'est vraiment très sympa moi j'aime bien les cartes gold donc franchement j'ai un avis qui est un peu biaisé mais force est de constater qu'il est un petit peu populaire parce qu'il tourne autour de 40 à 45 euros et franchement pour une carte gold ce n'est pas si peu cher franchement je m'attendais à moins par rapport au format de la carte surtout quand tu vois que la full art est racristallisée elle a bien diminué et c'est assez c'est assez fou d'ailleurs j'avais eu l'occasion de la voir aussi en vide-grenier je crois que c'était 25 ou 30 euros au prix on va dire classique internet et personne ne se les procurait pas la gold la full art est racristallisée mais tu t'aperçois qu'il n'y a pas de gros engouement sur certaines séries et flamme obsidienne c'est clair qu'il n'y a pas de gros engouement moi de ce que j'ai vraiment observé durant ces derniers mois en vide-grenier bon là il y a une pause et puis j'attends de voir 2024 comment ça va bouger est-ce qu'il y aura encore plus de stands encore moins de stands et puis tu entends les gens parler il y a beaucoup de jeunes aussi qui parlent de Pokémon pendant les vies de grenier aux différents stands où il y a du Pokémon etc et tu t'aperçois que ce qu'il est ce qu'il est captive c'est vraiment les boosters à 10 000 euros 1000 euros c'est ça qu'il est captive vraiment et les séries un peu tendance hype comme 151 mais le reste franchement les séries comme EV1 EV2 EV3 mais j'ai l'impression qu'ils s'en moquent mais royalement mais alors vraiment royalement et du coup ces cartes là ont tendance à pas du tout être prisées en ville grenier et tu peux faire de très très bonnes affaires vraiment des très très bonnes affaires moi je te dis j'ai acheté BK glaçon pour une poignée d'euros le roucarnage je l'ai même vu le roucarnage à 10 euros en plein après-midi en petite balade ville grenier mais personne n'en voulait j'ai discuté un petit peu avec la personne il était assez surpris roucarnage SAR pour 10 euros personne ne saurait en plus tu sais très bien que si la carte est à 10 euros tu peux toujours dire 8 tu vois parce que ça se tente toujours et ça marche je pense que la carte répartie à 8 euros sans trop de difficultés puisque la personne est là aussi pour la vendre et elle sait très bien qu'il n'y a pas d'engouement elle l'a vu toute la journée bon alors la gold c'est un massacre cuancia carte gold 3 euros oui oui t'as bien entendu 3 euros pour une carte gold j'ai pas envie de dire c'est pas cher tu l'auras compris par toi même une carte gold t'imagines la quantité de booster pour mettre la main sur une carte gold c'est quand même pas petit tu vois et c'est le même topo la même chose pour l'énergie feu et franchement en plus esthétiquement parlant ces cartes sont jolies tu te fais une page complète ou même un classeur complet franchement je suis en train de réfléchir tu sais j'ai mes petits classeurs comme ça j'en ai pas mal j'en avais acheté pas mal moi j'avais bien aimé là c'était ma collection de de Evo Celeste avec les les simples V les Vmax et mes petites full art j'adore et j'avais acheté pas mal de classeurs comme ça parce que moi je trouve qu'au final c'était assez bon marché parce que ça te faisait un classeur pour 10 euros grosso modo et je me dis tu te fais une belle collection de cartes gold items c'est pas les cartes qui me font le plus rêver mais ça reste de jolies cartes et dans un classeur où il y a que des cartes comme ça ça match pas mal quand même faut pas non plus oublier le côté collection alors oui c'est pas des cartes qui valent très très cher mais ça je m'en moque mais au contraire tant mieux ça me permet de les avoir pour quelques euros et ça je suis en train de réfléchir je me dis c'est peut-être une bonne occasion à 3 euros j'imagine pas les voir descendre davantage parce que franchement à un certain moment elles seront données dire bah tu m'achètes celle-là bah je te l'offre celle-là donc c'est vrai que ça peut être super joli tu vois d'avoir ton classeur full comme ça gold item c'est vraiment top béca glaçon dont on a parlé que j'ai eu que j'ai rentré il y a pas très longtemps j'ai attendu cette carte-là je me suis dit elle va descendre et bah c'est carton plein tu vois on peut je dis pas qu'on va prédire un petit peu ce qui peut se passer mais tu vois un petit peu quand tu vois que la carte elle sort elle fait 20 puis 18 puis 17 puis 15 bah tu attends c'est tout je veux dire il y a pas de magie tu vois que c'est pas une carte qui plaît et je comprends d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi parce que je me trouve plutôt stylé le bécagasson feu en plus type feu je trouve que l'idée est bonne elle est très épurée puis on est quand même sur une SAR et c'est 4 5 euros 4 5 euros tu te dis waouh waouh une SAR 4-5 euros bah ouais c'est ça 4-5 euros une SAR c'est top c'est top et bah voilà et le pire c'est que cette carte-là envie de grogner à 4-5 euros mais personne n'en veut personne n'en veut oui peut-être moi voilà qui fait son petit set là avec les petites les petites SAR les petites AR voilà etc le dracaufeux ex teracristallisé SAR et tout ce qu'il faut 80 euros là aussi lui j'ai eu l'occasion de le voir envie de grogner mais comme j'ai dit souvent moi si tu me suis depuis un petit moment j'ai du mal à mettre ce genre de budget même si ça peut être intéressant parce que ça reste un dracaufeux ça reste une SAR ça reste une carte pas facile à faire tomber même si ça peut être intéressant j'ai pas envie de mettre 80 euros dans une carte comme ça je me dis tant pis c'est une carte que j'aurais pas dans ma collection mais là je préfère mettre 80 euros dans un dracaufeux plus ancien comme j'y rentrais il y a quelques semaines quelques mois ou dans une je sais pas moi dans une dans une secrète de XY par exemple que je trouve vraiment jolie dans des cartes comme ça où il y a un côté déjà nostalgie de XY et il y a un côté aussi j'ai l'impression d'avoir une carte plus rare des dracaufeux etc il y en a des tonnes c'est vraiment il y en a des tonnes en super bêta il y en a plein et comme je te dis celui là je l'ai vu en vide-grenier aussi plusieurs fois mais personne n'en voulait et pourtant il était à 80 ou 90 euros quelque chose comme ça qui était le prix du moment voilà c'est à peu près le prix du moment alors je ne sais même pas est-ce qu'il va diminuer est-ce qu'il va monter franchement j'en sais rien mais ça reste une SAR ça reste un dracaufeu on est à moins de 100 euros on ne va pas dire que ça soit détonnant le prix tout simplement Vrombotor alors celui-ci je l'aimerais bien l'avoir dans la collection mais là c'est pareil Vrombotor est aux alentours de 6-7 euros je pense qu'en vide-grenier j'essaierai de le trouver Vrombotor avec un budget de 5 euros voire même 4 euros à mon avis la popularité de Vrombotor elle n'est pas explosive tu vois et je me dis à 4-5 euros je pense pouvoir mettre la main dessus c'est un petit un petit challenge que je vais faire pour l'année prochaine ça sera Vrombotor à comme je dis 4-5 euros alors évidemment pour ce genre de prix il faut être plutôt connecté vite-grenier mais j'ai envie de te dire 4-5 euros je pense que c'est jouable pour Vrombotor tu passes l'après-midi t'as repéré un stand qui le vend 6-7 euros il part pas etc tu sais comment ça fonctionne c'est les vide-greniers aussi c'est la magie des vide-greniers t'es là aussi pour négocier etc Roncarnage je te l'ai montré elle est très belle elle est très belle je t'avais dit d'ailleurs cette carte j'avais fait une petite tendance j'étais amusé à faire un petit pronostic sur cette carte là je t'avais dit je sais plus à combien elle était je t'ai dit à mon avis on la verra à 10 et bien elle est à 10 voilà et vu qu'à 10 envie de grenier je l'ai vu plusieurs fois et ça a pas été là pris d'assaut quoi que ce soit je pense que même à 10 c'est pas facile à vendre tu t'imagines 10 euros une SAR c'est pas facile à vendre quelle époque si on m'aurait dit ça il y a un an ou deux ans qu'on arriverait à sortir de cette folie Pokémon avec la moindre carte qui valait très très cher je t'aurais pas cru que ça aurait été si rapide mais au final c'est vite passé et ça peut même continuer pour l'année prochaine qui le sait franchement qui le sait Alisma alors là c'est pareil j'étais assez surpris de voir Alisma au même niveau que Poppy Poppy est à 5-6 euros Alisma est à 5-6 euros alternative attention pas la Alisma et la Poppy full art plus classique non 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 la Alisma en version alternative est à 5 euros donc la SAR là aussi c'est pareil un petit classeur avec toutes les SAR dresseurs c'est très très joli aussi Poppy est à 5 euros c'est vraiment très très joli alors les terra cristallisés est-ce que je dois vraiment en parler là aussi tu vois tu peux encore une fois les 7 les prochains 7 qui vont sortir avec des terra cristallisés et bien tant que tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'engouement sur le terra cristallisé il n'y a aucune raison que les terra cristallisés soient des cas qui vaillent très cher aucune même le Dracaufeu n'a pas réussi à dynamiser la terra cristallisée alors évidemment elle est plus chère que les autres mais ça ne va pas marcher et le Dracaufeu t'as 25-30 euros grosso modo et je pense que là c'est pareil je ne pense pas que la demande soit folle sur cette carte là donc même Dracaufeu n'a pas satellisé le prix de la carte et un BK glaçon et un Happy Rain c'est des cartes à quelques euros 4-5 euros pour BK glaçon et encore moins pour Happy Rain le Tyrannosif c'est une carte que je veux dans ma collection mais c'est vrai qu'à chaque fois je le vois diminuer diminuer on est dans les 7 euros je me dis 5 euros c'est possible donc moi j'attends tu connais ma logique collectionner c'est aussi gérer son budget le budget c'est quelque chose qui en tous les cas souvent est limité et du coup tu fais des choix et tu attends alors de temps en temps tu loupes le train c'est sûr mais globalement c'est ça aussi le plaisir aussi de collectionner c'est aussi le plaisir de justement voir un petit peu essayer de se dire est-ce que cette carte là je ne pourrais pas l'avoir pour moins cher etc et ça aussi c'est un plaisir quand même de suivre tout ça c'est pour ça d'ailleurs que je vous propose toutes ces vidéos parce que ça vous permet de suivre en permanence un petit peu l'évolution celui qui est intéressé par Flamme Obsidienne au moins il voit ce petit bilan je dis bon il me manque je ne sais pas moi telle ou telle carte elle était plus chère il y a une semaine il y a un mois elle était moins chère etc et tu tapes tu vois un petit peu les tendances tu te dis il était plus judicieux de l'acheter maintenant parce que c'est en train de monter ou il est plus judicieux d'attendre parce que c'est en train de diminuer etc après évidemment il y a une carte que tu es trop impatient d'avoir bah oui pourquoi pas moi ça m'est arrivé il y a des cartes que je voulais vraiment avoir dans ma collection et du coup je n'ai pas patienté Absol par exemple je n'ai pas patienté malgré tout je crois que je l'ai eu à 5 ou 6 euros et elle est plutôt à 4 ou 5 euros donc au final ça va franchement Absol à 4 ou 5 euros ça me fait toujours rigoler de voir Absol parce que c'est un Pokémon qui 1 n'est pas très présent dans le TCG et plutôt populaire et c'est même une galère de temps en temps d'avoir Absol dans des cartes anciennes moi je collectionne Absol tu le sais j'ai un classeur Absol et franchement c'est une galère Absol d'avoir des Absol à bon prix c'est plutôt très très pénible et puis voilà donc grosso modo ta roue garnage à 6-7 euros je ne serais pas surpris de voir un roue garnage à ce prix là parce qu'il est légèrement joué on va dire les full art type dresseur bon mais forcément c'est moins cher que les alternatives donc plutôt à 3-4 euros pour ces full art là que ça soit Alisma Ortega Ortega t'as 2-3 euros ça me fait rigoler parce que de voir une full art une ultra full art en qualité quand même supérieure à 2-3 euros c'est fou et l'AIM à mon avis est encore plus bas si ça veut que 2-3 euros c'est à peu près pareil pour l'AIM donc là aussi c'est toujours rigolo de voir des cartes à 2 euros en full art tu t'es dit quand même il s'est passé quelque chose c'est assez fou alors maintenant on va regarder du côté des ex que ce soit même des comment dire des terra cristallisés il y a on a tyrannosif ex terra cristallisé béca glace enfin il y a beaucoup de ex terra cristallisé mais ça vaut ça vaut pas grand chose il y a un petit peu pour le tyrannosif qui est aux alentours de 5 euros ce qui est marrant c'est que la full art est quasiment au même prix quasiment au même prix que la version ex classique la petite version ex classique c'est assez marrant le draco feu on va regarder le draco feu terra cristallisé rappel toi il était monté à 30 euros enfin il est monté assez haut maintenant on le trouve à autour de 15 euros donc il a un petit peu diminué c'est assez intéressant de voir que le draco feu a malgré tout diminué parce que c'est vrai que lui il avait une tendance assez forte je t'avais dit que je me rappelle quand je t'avais dit cette carte là devrait valoir 10 euros une dizaine d'euros de par le format de la carte mais au final non il est monté assez fort bon il est redescendu on est aux alentours d'une quinzaine d'euros pour cette carte là mais c'est vrai que c'est assez cher pour une petite ex tout simplement du point de vue des AR là aussi c'est la régalade les AR c'est vraiment très très sympa je crois qu'il y a une grosse AR d'ailleurs c'est marrant j'étais obligé de sortir j'étais pas sorti le fenard il doit être ranger en plus j'en ai eu deux de fenard le fenard est à 20 euros qui est assez alors pour cette série là le fenard est assez cher pour une AR globale ça reste une AR assez cher puisque quand tu regardes EV1 je crois qu'il n'y a plus de AR à ce prix là bon après évidemment si tu regardes EV2 t'as le Magikarp t'as le Tyranocin t'as le Raichu etc si tu regardes EV4 bon c'est on va dire un prix moyen on va dire 20 euros ça reste un prix plutôt cher parce que t'as énormément de AR à 10 et moins on va dire globalement et c'est vrai que pour faire 20 euros c'est quand même assez cher je l'avais même vu envie de grenier je crois à une dizaine d'euros une dizaine une quinzaine d'euros je crois de mémoire d'ailleurs je t'ai même pas mis aussi hors titre là mais qu'est-ce que j'ai fait c'est pas possible faut que je range ma collection parce qu'il y en a un petit peu partout il faudrait que je fasse des petits classeurs à thème c'est ce que je vais faire de plus en plus Hortide que je trouve magnifique je trouve que c'est une des plus belles AR qu'ils ont sorti d'ailleurs les couleurs sont vraiment très 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 sympa petit Laspico c'est 7-8 euros Hortide là on n'est plus sur des prix qu'on a l'habitude de voir Super Dauphin que j'avais eu aussi que j'ai acheté j'ai plus 3-4 euros Empibidou que j'ai pas Empibidou et ça il me la faut dans la collection parce qu'elle est trop belle cette carte je la trouve vraiment géniale il éclaire sa petite grotte comme ça on est à 3 euros j'ai bien fait d'attendre de me la procurer parce qu'au final c'est une carte qui vaut quand même 3 fois rien Mélo qui est dans mon classeur à thème qui est à 10 euros tout rond un petit peu moins de temps en temps j'ai l'impression qu'il est à 10 euros depuis des lustres et moi franchement Mélo j'aurais imaginé une carte qui vaudrait plutôt à 10-15 euros tu vois Mélo je la voyais plus cher je l'ai pas vu descendre à ce point là Embrylex qui est ici c'est une carte à 3 euros bon j'ai l'impression que le prix bas du bas du bas pour une AR ça a l'air d'être 3 euros descendant en dessous de 3 euros j'ai envie de te dire ça semble être compliqué assez compliqué les Malos qui sont ici elle aussi elle est pas chère 4 euros pour les Malos un Cisaiox alors Cisaiox on a entendu de tout pour cette pauvre petite carte qui s'est fait climatiser le Cisaiox Malos j'aime bien on a entendu de tout la carte ultra chère blablabli blablabla on est à 6-7 euros pour un petit Cisaiox le petit Vrombi bon ben quand tu vois le destin de la SAR tu t'imagines que la AR fera pas mieux on est quasiment à 2 euros alors j'ai dit que 3 euros devait être un plancher non que nenni on arrive à quasiment 2 euros Rukul que j'ai pas magnifique 5 euros très sympa Rukups cette fois-ci ici très joli que j'ai en ouverture on est à 4 euros pour Rukups mais Rukups réveille-toi 4 euros pour Rukups magnifique 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 et le petit gourmelet qui est ici alors doit être à 3 euros pour gourmelet non 2 euros pour gourmelet c'est la moins chère voilà on a trouvé la moins chère elle est là elle est là la moins chère le gourmelet AR c'est incroyable de trouver des AR au prix des TG et des GG c'est fou quand même comme quoi on y vient petit à petit comme quoi tu vois on aurait pu imaginer en réfléchissant avec les séries du passé de dire les AR devraient arriver au niveau des TG et GG et bien on y vient on y vient petit à petit mais on y vient et pour beaucoup beaucoup de cartes donc ça c'est très intéressant et c'est très sympa tout simplement pour gérer sa collection moi perso comme je te dis je vais me fixer des petits challenges je vais compléter cette série parce que je la trouve géniale je vais me faire un classeur avec toutes les AR tranquillement avec EV1 EV2 EV3 je vais laisser les places comme ça je vais construire petit à petit je vais me faire des petits objectifs vite grenier principalement parce que c'est là où on trouvera les meilleures affaires et on va compléter petit à petit comme je te dis trouver du Vron Botor SAR les petits Vrombis les Sisaïox toutes ces petites cartes là ça va être ma mission des vite grenier on va faire ça ensemble on va se mettre en mission de récupérer toutes les petites AR et SAR du moment pour compléter ma collection tout simplement ça ça peut être un beau challenge pour 2024 ça peut être très très sympa mon sentiment sur cette série c'est encore une fois c'est une série qui n'est pas demandée c'est une série qui est très sympa très jolie qui se complète assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de SAR pas beaucoup de AR et du coup le budget est raisonnable pour cette série là donc ça ça fait plaisir c'est une série que je te conseille plutôt d'aller chercher en vide grenier si tu as des vide grenier de par chez toi franchement il ne faut pas sous-estimer les vide grenier et à n'importe quelle heure ne sois pas obligé de te lever très tôt le matin parce que c'est vrai que souvent ça rebute parce que c'est vrai que franchement c'est très chiant le matin parce qu'il y a tout le monde qui cherche machin etc tu vas tranquillou en fin de matinée moi c'est ce que je fais principalement et tu peux trouver tout un tas de cartes comme ça que personne ne veut même à 4 euros personne ne veut et on va faire ce petit challenge on va se faire cette petite liste les AR les SAR quand elles sont à des petits prix comme ça on va se mettre en tête de les collectionner même les cartes gold ouais 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 on va faire aussi les cartes gold on va se mettre dans un petit mode challenge et je vais faire mes petits classeurs à thème SAR de toutes les séries ça pourrait être très très sympa en tout cas merci encore une fois d'être nombreux sur la chaîne d'avoir gardé la vidéo jusqu'au bout ça fait un immense plaisir je sais que beaucoup apprécient ce type de vidéo donc il n'y a aucun soucis on va évidemment continuer ce type de vidéo moi j'aime beaucoup vous proposer ce type de contenu ça fait du bien à la collection de pouvoir suivre un petit peu en temps réel semaine par semaine mois par mois l'évolution d'une série d'un bloc ça c'est vraiment cool et puis comme je t'ai dit ça nous permet de gérer au mieux notre collection de voir un petit peu si c'est le moment de budgétiser plutôt sur une carte pensant que si tu l'achètes plus tard elle risque de te coûter plus cher et c'est vraiment pas ce qu'on veut lorsque l'on gère sa collection et puis d'essayer d'imaginer qu'elle pourrait être le prix d'une carte qui t'intéresse aussi en s'appuyant sur tout ce qu'on a pu voir par le passé évidemment allez je te dis à bientôt merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo allez ciao ciao ciao